Aujourd'hui, nous allons parler de motorisation électrifiée, parce que nous savons qu'en cette période de transition, il peut être difficile de choisir sa motorisation. Nous proposons deux gammes distinctes, une pour l'électrique et une pour les hybrides, afin de couvrir tous les usages sans compromis sur la performance. L'électrique s'adresse aux personnes qui veulent un véhicule qui ne met plus de CO2 en roulant et qui ne veulent plus passer à la station, qui offre une conduite dynamique, réactive et silencieuse. Prenons le cas de Renault Scénic E-Tech 100% électrique, qui offre jusqu'à 620 km d'autonomie. Toutes les études démontrent que le véhicule électrique permet de réduire considérablement le CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie. Pour les propriétaires, il permet de réduire les coûts d'usage et les coûts d'entretien. C'est une solution qui se veut complémentaire à l'électrique, pour les personnes qui veulent réduire leur consommation, mais en même temps profiter d'un roulage en électrique au quotidien, en ville, lors de courts ou moyens déplacements. Mais qui, dans le même temps, souhaitent pouvoir partir sur de longs trajets, pendant les vacances, les week-ends, en s'appuyant sur le moteur essence, sans se questionner sur la recharge. Il existe trois motorisations hybrides chez Renault. Le premier niveau d'hybridation disponible chez Renault est le maïd hybride. Le moteur électrique qui est présent sert uniquement à soutenir, à venir en aide au moteur essence, dans les phases dites énergivores, les accélérations, les redémarrages. A aucun moment, cette technologie ne permet de rouler en 100% électrique. Maintenant, nous allons parler des motorisations e-tech full hybrides. Cette technologie n'est pas accessible chez tous les constructeurs. C'est une technologie qui permet de rouler avec deux sources d'énergie d'une manière totalement transparente. L'architecture, composée d'un moteur essence, d'un moteur électrique, d'une batterie de moyenne capacité et d'une boîte automatique intelligente, vous permet de rouler en 100% électrique, en hybride, c'est-à-dire moteur essence et moteur électrique qui travaillent ensemble, ou finalement en 100% thermique. Pas d'inquiétude, ça se fait d'une manière totalement naturelle. Le système gère automatiquement pour proposer le meilleur compromis, performance-consommation. Dernier niveau d'hybridation disponible chez Renault, e-tech plug-in hybride. Cette technologie est basée sur la même architecture que e-tech full hybride, mais dans ce cas, vous avez la possibilité de profiter de performances supérieures en termes de puissance et de plaisir de conduite. Il est très important de recharger les véhicules e-tech plug-in hybride au quotidien afin de profiter de ses avantages. Comme vous l'avez compris, chacune des motorisations électrifiées a ses avantages et ses inconvénients. Au moment de choisir un nouveau véhicule, il sera important de réfléchir à la prestation globale du véhicule et de sa motorisation. Avec ces éléments-là, il sera très facile de choisir la motorisation adaptée à votre usage.